C'est le cas de la jeune fille au loup vénitien. Souvenez-vous celle qui consomme les hommes sans limite. Elle-même reconnaît et confesse subir la norme, la dictature des schémas pornographiques. Parfois sans éprouver ni désir, ni plaisir. Alors il y a un truc déjà à la base, que j'aime pas spécialement, mais que je fais obligatoirement parce que ça fait plaisir, c'est la levrette. Parce que ça fait mal, ça fait mal au fond, mais on le fait quand même parce que je sais que c'est ce que les mecs kiffent et que parfois ils sont gênés de nous le proposer parce qu'ils ont l'habitude que les filles refusent. Donc c'est moi qui vais prendre l'initiative de lui proposer pour être sûre qu'il soit content. Et la sodomie ? Oui, pareil. Alors là, moi j'ai pas encore compris où était le kiff. Tout le monde en parle, et puis les mecs aiment aussi. Donc je le fais d'une part pour que les mecs prennent leurs pieds, et puis d'autre part pour voir aussi où est-ce que je peux prendre mon plaisir. Mais tu te forces quand même du coup, parce que tu dis... Oui, bien sûr. Bah oui, oui, parce qu'on se force autant que quand on fait une nouvelle position ou un truc à plusieurs qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que voilà, on se force, parce qu'il y a des trucs à essayer. Mais j'ai l'impression quand même que tu n'as pas de plaisir dans ce genre de rapport. C'est pas que c'est pas du plaisir, c'est qu'on réfléchit trop. C'est-à-dire qu'on est cis, on se dit voilà, alors il y a celui-là qui est sur moi, l'autre il est par derrière, qu'est-ce que je fais ? Il y a celui-là qui est devant. Bon, bah c'est plus... On réfléchit trop pour se lâcher. C'est vraiment du porno, quoi. Reproduction de films porno. Dans le rapport sexuel, il faut que le mec soit comment pour t'exciter ? Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que ce qui m'excite, c'est son plaisir à lui. Donc moi, dans ma vision des choses, dans la pornographie, c'est faire plaisir à l'autre. Donc il n'y a pas de souci de physique. C'est pas mon excitation qui pose problème. Je me vois quand même dans 5 ans, pourtant 5 ans, c'est dans pas longtemps, je me vois bien avec mon mari, mon labrador et mes enfants. Et je me demande ce qui va se passer à ce moment-là. Sexuellement parlant, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce qu'avec mon mari, ce serait presque, pour ma part, un manque de respect de faire ce genre de choses, c'est-à-dire des positions de folie, reproduire des films porno, je ne me vois pas faire ça avec lui. Et en même temps, je vais m'ennuyer si je fais la femme au foyer, parfaite sur tous les plans.